Chaque soldat, quelle que soit son arme, doit être en mesure de creuser son trou de combat. Si tu as fait ton service militaire, souviens-toi. La petite rigole autour de la tente, le petit trou à l'abri des regards, le trou de combat à creuser sous la pluie. Et le plus terrible, s'asseoir lorsque la pelle est encore accrochée au ceinturon. La pelle pioche. Équipement individuel, permet donc de creuser, et comme son nom l'indique, permet de piocher. D'ailleurs, pour revenir à la petite rigole de la tente, on a la forme de la rigole. La pelle pioche nous vient de l'US Army. La pelle M1943, qui condense deux outils en un, inspirés de la pelle allemande, qu'il fallait assembler. Mais ici, c'est grâce à un système innovant que la pelle changera de position. Plié, pelle, pioche. Une vis permet de figer la pelle. Les pelles américaines inauderont les armées après la seconde guerre mondiale. Puis, chaque pays reprendra ce modèle à son compte. Les Suisses, les Belges, et nous aussi. D'une manière générale, le manche resteront en bois. Et la pelle et la mécanique, en acier. La pelle pioche de l'armée française reprendra les mêmes dimensions et la même forme que celle de l'US Army. La seule différence réside dans la lame avec ses trois emboutissages. Et oui, en France, on a réfléchi et on s'est aperçu qu'en donnant cette forme à la lame, elle avait tendance à moins se tordre. Théoriquement, la pelle pioche est accompagnée de son étui de transport. Mais on n'en a plus, pour l'instant. Comme son jumeau américain, il aura la même forme, les mêmes crochets, hormis le marquage. Sinon, un outil, ça s'entretient. On teste chaque pelle avant de vous les envoyer. Et on les dégrippe une première fois, si nécessaire. Mais je vous conseille, dès que vous la recevez, de bien la dégripper et de la nettoyer avant de graisser le duo bague-vis. Et après chaque utilisation, un coup de brosse à l'eau claire, un petit coup de resse, et vous garderez ainsi ce magnifique outil très longtemps. Et au cas où la lame se plie, n'hésitez pas à user du marteau. C'est du costaud. Aujourd'hui, la pelle pioche a évolué. Entièrement pliable, tout en métal, de toutes les couleurs, avec ou sans dents, petites, grandes, bref. Visitez notre site pour trouver le bon modèle. Que vous soyez collectionneur, scout, ou équipé d'un détecteur de métaux, on a forcément la pelle adaptée à vos besoins. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, laissez un commentaire, donnez votre avis, et mangez gras ! Sous-titrage Société Radio-Canada